salam alaykoum bonjour tout le monde il y aura des croquets donc on va faire des croquets c'est ce fameux gâteau algérien donc là on va faire deux sortes de croquets en même temps on va faire les croquets zébrés et on va faire des croquets simple juste à la vanille pour les ingrédients il nous faudra s'il vous plaît 5 e donc une mesure on va mesurer avec un verre et on va mesurer les restes des ingrédients avec le même verre donc là mon verre m'a pris 5 e ça dépend il faut tenir compte de la mesure donc là si vos oeufs sont les yeux sont trop gros ça peut ça peut prendre que quatre heures sinon s'ils sont moyens aussi ou s'ils sont petits ça peut aller de 5 à 6 oeufs donc j'ai pris 5 oeufs comme ce bédat un verre d'huile la même mesure un verre rempli à trois quarts deux cuillères à soupe de cacao de deux cuillères à café de vanille ou une cuillère et demi d'un paquet de levure chimique de 15 grammes bien sûr d'une pincée de sel voilà la farine là nécessaire pour rassembler la pâte une cuillère à soupe de vinaigre donc là on va commencer bismillah battre au batteur les oeufs et le sucre jusqu'à blanchissant donc là le mélange est mousseux je vais commencer à rajouter l'huile un zid zid bishouya peu à peu le mélange est bien mousseux le khalit arja raoui zid allez la vanille la poudre de vanille ou la vanille liquide ce que vous avez sous la main ajouter aussi la cuillère à soupe de vinaigre et d'autres cuillères incorporer petit à petit la farine la levure ferrina chouya comme je vous le dis toujours pour la farine j'ai pas les mesures exactes donc ça dépend des farines que vous avez il faut mélanger rajouter progressivement là j'ai rajouté la levure de la farine au fur et à mesure je continue au fouet à main là on rajoute comme ça bouche par louche jusqu'à attention d'une pâte molle un peu collante c'est un gâteau très facile à faire et qui est vraiment délicieux pour le petit dej pour le goûter regardez la pâte que j'ai obtenu elle est collante donc à ce stade j'arrête de de mettre de la farine et mettre un petit peu d'huile et je vais diviser cette pâte en trois parties il faut s'arrêter quand elle est collante parce qu'elle continue à absorber les liquides on va partager en trois comme ça cette partie là on va la laisser telle qu'elle on va juste rajouter un peu de je vais prendre celle là je vais la mettre ici pour mettre du cacao celle là je vais mettre rajouter 2 2 cuillères à soupe de poudre d'amande c'est facultatif vous pouvez ne pas varier les goûts j'ai rassemblé la la pâte j'ai incorporé les amandes je forme un boudin je prépare un plateau qui va au four avec du papier cuisson je le dépose ici et là je vais aplatir un petit peu je le mets de côté là donc ça va être les croquets vanille et amandes je m'occupe des deux autres parties de la pâte donc je reprends celle ci je vais mettre le cacao je vais incorporer le cacao aussi et l'autre je vais la laisser telle qu'elle nature je vais rajouter environ une cuillère d'huile je vais former un boudin aussi je vais le partager en deux je mets ça de côté les quatre boudins deux au cacao et deux à la vanille je vais donc intercaler les pâtes je vais déposer la pâte marrant sur la blanche et déposer la blanche sur la marrant je vais essayer de former un seul boudin plié en deux et je vais tourner comme ça je vais le rallonger aussi jusqu'à obtenir une pâte zébrée je vais tourner comme ça je vais allonger aussi je vais le découper en deux parties égale aussi pour en faire deux boudins le four vous l'aurez préalablement préchauffé à 180 degrés 15 minutes à l'avance là j'ai pris un genre de tiro de cerise ou si vous n'en avez pas vous pouvez utiliser du café soluble je vais badigeonner le gâteau avec ce mémoire généreusement le croquet zébré vous avez deux choix soit vous mettez pareil du jaune 2 avec auquel vous avez rajouté le sirop soit vous laisser tel quel et après vous mettez du chocolat par dessus je vais l'enfournée à 180 degrés tailleur de la une d'habie croquer après cuisson et refroidissement là je vais étaler du chocolat je vais parsemer avec un petit peu de pistache concassé donc le découpage se fait en biais comme ça voilà les tranches donc toujours en biais regardez la belle couleur qu'ils ont avec le sirop la cuillère de sirop et le jaune 2 regardez bien doré là aussi c'est le c'est vrai et là c'est celui au chocolat c'est les mois alikoum à la prochaine vidéo inshallah une mère c'est noël